Arrêtez de perdre de l'argent sur le marché. Oui, j'ai compris le message, c'est que je perds. C'est-à-dire que le marché est intéressant, mais vraiment, je n'arrive pas à gagner. Et si vous ne gagnez pas, vous êtes en train de perdre. Il n'y a pas de surplace sur le marché du trading. Mais ne vous inquiétez pas, aujourd'hui, je vais vous donner 5 meilleures manières de pénétrer le marché, d'entrer sur le marché, que ce soit crypto, forex, nasdaq, anyway, n'importe quel marché, et de ne pas perdre votre capital. Parce qu'il y a des manières, il y a des stratégies à adopter pour entrer sur le marché du trading. Parce qu'on ne rentre pas sur le marché comme ça, bêtement. Ce n'est pas possible. Si tu vois les gens gagner de l'argent, et je suis très content la semaine dernière d'être avec Emile Edith, un ami, un frère, un grand trader à Dubaï, dans cet effondrement de Bitcoin, il a gagné plus de 200 000 dollars. Parce que si tu comprends comment pénétrer, comment entrer sur le marché, que ce soit bull market ou anyway, vous allez gagner de l'argent, mes chers amis. Donc aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, je vais être gentil et partager avec vous 5 ou 6 meilleures manières de pénétrer le marché, d'entrer sur les crypto-monnaies et de se faire de l'argent, c'est-à-dire que de ne plus perdre de l'argent. Si je vous dis ce qu'il faut faire pour ne plus perdre de l'argent, ça veut dire que si vous le faites, vous allez gagner. Et je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de surplace. Vous gagnez ou vous perdez. Et dans cette vidéo, mon cher ami, vous allez arrêter de perdre de l'argent. Donc, mais tout ça, c'est juste après l'intro. Merci beaucoup. Mais avant d'attaquer le sujet, permettez-moi de me présenter rapidement. Je m'appelle Amadou Seik, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entrepreneur Autourma. Dans cette scène, je partage trois contenus par semaine. On parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat, mais surtout de la crypto-monnaie. Donc, si l'une de ces thématiques vous intéresse, la seule chose qu'il vous reste à faire, c'est de vous abonner, activer les notifications pour être informé sur chaque publication. Voilà, comme je l'ai dit, aujourd'hui, nous allons parler des six manières, des six façons à prêter le marché pour ne plus perdre de l'argent. Parce que je n'aime pas, je vous prie pour entendre dire que je vais perdre de l'argent. Ce n'est pas du tout normal. Et ces stratégies-là, c'est valable sur n'importe quel marché, que ce soit Forex, Nasdaq, que ce soit surtout maintenant notre secteur d'activité, la crypto-monnaie. Mais je tiens à vous dire, vous tous, merci beaucoup. Grâce à vos encroissements, vos motivations, vos partages, vos likes, on a décidé d'investir en tout cas beaucoup sur les vidéos pour vous donner plus de qualité, que ce soit sur tous les niveaux, son, la vidéo et tout. Si vous voyez qu'il y a une grande différence, faites-le-moi savoir sur les commentaires. Voilà, maintenant, nous allons attaquer le sujet pour parler. Les six premières stratégies pour entrer sur le marché Messiaire Amésta, ce n'est pas du jeu. Quand vous rentrez sur le marché, divisez votre capital. Peu importe votre capital, il faut le diviser par quatre. Il ne faut jamais, on dit tout le temps, il ne faut jamais mettre tous nos jeux dans le même panier. On le dit, c'est vrai. Mais surtout maintenant sur la crypto-monnaie, parce que la volatilité est tellement rapide. Tu peux mettre tout ton capital sur une crypto-monnaie et d'ici quelques minutes, tu peux tout perdre. Et dans le marché, il ne faut pas être gourmand. Il y a des gens qui ont 200 dollars, 100 dollars, 300 dollars, qui veulent vraiment mettre tout leur argent sur une seule crypto-monnaie parce qu'ils veulent gagner. Non, non, non. Je dis n'y êtes, non. Peu importe votre capital, il faut le diviser en quatre à partie. 25%, 25%, 25%, 25%. Et à la fin, je vais vous donner encore, restez sur le cas cinquième point, ou quatrième ou cinquième point, là, c'est encore beaucoup plus intéressant même. Mais là, la première chose, quand vous rentrez sur le marché, que ce soit Nasdaq, Forex, mais particulièrement la crypto, mes chers amis, peu importe votre capital, divisez votre capital en quatre parties déjà. Mettez sur XY crypto-monnaie, mais ne metz jamais, jamais, tout votre capital sur une seule crypto-monnaie. Il n'y a pas de certitude sur le marché, peu importe. Même l'homme le plus puissant dans le marché, vous vous rappelez d'Alex Jérôme, celui qui a perdu plus de 5 milliards de dollars au niveau de la société générale de la France. Il était un génie. Mais sur le marché, il n'y a pas de certitude. Je ne me permets pas de vous dire que si tu mets tout ton argent ici, il y a une probabilité de 100% qui n'existe pas. On peut avoir des probabilités à 80%. Mais même sur ces 80%, on peut avoir un retournement de tendance brusque et fatale. Donc, premier conseil, divisez votre capital en quatre étapes. Je pense que c'est noté. Première stratégie pour rentrer sur le marché, c'est de diviser votre capital en quatre étapes. Deuxième stratégie, deuxième meilleure façon d'être pénal sur le marché, c'est de privilégier le holding. Le holding, c'est-à-dire le stocking, stockiste, être un stockiste des cryptos. Pour être simple et honnête avec vous, la plupart du temps, les gens qui se retrouvent être millionnaires du jour au lendemain ou gagner beaucoup d'argent du jour au lendemain, ce sont des stockistes. Gardez certaines crypto-monnaies. Donc, c'est-à-dire que même si tu fais du trading actif, du staking, du NIV, peu importe, mais il te faut certaines crypto-monnaies que tu vas garder à long terme. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive sur le marché, ce sont des cryptos que tu attends pour un bon moment. C'est-à-dire que tu ne peux pas maîtriser. C'est-à-dire que mon cher ami, même si tu as un capital, c'est pourquoi on parle de money management. Je pense que la semaine prochaine, je vais faire une vidéo pour vous parler de money management. Donc, pour ne pas arrêter la vidéo que je vais faire, la semaine prochaine, abonnez, voilà, activer les notifications, parce que je vais pas... C'est important ! Peu importe vos capacités sur le marché, c'est une appli de capital. Qu'est-ce que cette connaissance vous sert ? Absolument rien ! Donc, c'est important et capital, et crucial de savoir gérer votre capital. Et c'est pourquoi je reviens encore sur le sujet, faire du holding. Faire du holding. Achetez certains cryptos et vous le gardez. Et je pense que, pour ceux et celles qui vont résoudre notre formation de janvier 2023, je vais vous donner une liste des cryptos à acheter. Même si je ne suis pas un conseil financier, cette doctrine qu'on promouva sur les cryptos, je peux vous donner quelques cryptos que moi-même j'achète. Pour avoir cette liste-là, allez sur la barre de description, il y a un lien, vous inscrivez. Et ensuite, on va vous envoyer tout ça par mail avec des mini-formations qu'on peut vous donner le temps qu'on redémarre ou on démarre la formation 2.0 du 1er janvier 2023. Pour créer des futurs millionnaires ! Si tu veux vraiment être millionnaire en 2023, vous êtes obligés d'être là. Donc, deuxième méthode, deuxième meilleure stratégie de pléterer le marché, de privilégier le holding. Maintenant, on va aller sur la troisième partie, troisième étape qui est très importante. Je pense que c'est ça qui fait la différence maintenant. Tous les traders qui perdent leur argent sur le marché, la différence se trouve dans cette partie. c'est-à-dire que troisième étape, garder 30% tous les jours dans votre capital sur les stable coins. Garder 30% votre capital, peu importe votre capital, tu as l'obligation de garder 30% en stable coins. Même si le marché est en train de hocher, c'est bon, garde 30%. N'essayez pas d'être gourmand, de dire que c'est en train de demander, je prends les 30% que j'avais mis sur OSDT et de le mettre sur le marché tout partout. Le marché, c'est de la psychologie. Ce n'est pas... C'est-à-dire que les gens disent 70% ou 80% de vos gains reposent sur votre psychologie d'un trader. La psychologie d'un trader, ce n'est pas quelqu'un qui a l'euphorie du marché. Tu ne peux pas suivre le marché. Faire de telle sorte que le marché te suit, mais toi, c'est le jour où tu décides de suivre le marché, tu perds. Mettez 30% de capital, 30% en stable coins que tu ne vas pas toucher. Le jour où il y a un effondrement, comme ce qui s'est passé la dernière fois avec Bitcoin, si tu avais quelque source de stock en stable coins, tu le mets maintenant sur Bitcoin. Bitcoin, tu ressors. Mettez 30% à garder dans ton capital sur stable coins. Ne misez pas tout. Même si tu vas investir sur différentes crypto-monnaies, quand je dis diviser votre capital en 4 étapes, vous avez comment ça se passe ? Vous avez votre capital, tu sors 30%, tu le mets en stable coins, tu gardes le reste de cette capitale qui est 100% que tu vas diviser en 4 étapes et de le diviser sur les marchés. Donc, mes chers amis, le marché, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu. Il faut la maîtrise, les compétences et la compréhension du marché. Le marché a ses règles. Il faut le respecter. Tu ne respectes pas ces règles-là. Mon cher ami, tu vas te perdre. Comme disait dans mon pays en Côte d'Ivoire, tu vas taper poteau, mon cher ami. Donc, il faut comprendre le marché pour éviter de taper poteau. Donc, après cette troisième règle, quatrième règle qui est très importante, c'est de retirer 30% de tes bénéfices. Oui ! Tu commences à gagner. Ce que tu gagnes, peu importe, je te dis, ne suis pas, ne laisse pas le marché en train de te dicter ses lois. C'est toi qui vas dicter tes lois sur le marché. Tu as mis de l'argent sur le marché, tu as fait du profil. Peu importe ce profil-là, retire 30% de ce profil-là. Tu as fait 100$, tu as fait 200$. Si tu ne peux pas retirer tout, mais retire 30%, ces 30% peut-être même peut être plus que ton capital. Si le marché est fondre demain, tu ne vas pas pleurer. Les gens qui viennent vous dire que j'ai perdu, j'ai gagné, j'ai perdu, c'est les gens qui ne comprennent pas les règles du marché. Il y a la psychologie d'un trader. Ce que j'ai en train de dire, c'est de la psychologie. Tu ne peux pas être sur le marché et laisser le marché te dicter parce qu'il est en train de monter. Lui, lui, il est en train de monter. Il est en train de descendre. Lui, c'est... Quand tu gagnes, retire 30% de ce que tu gagnes, mon cher ami. Ça, ça doit être une obligation. Si le marché est en train de monter, vous avez mis 100$, vous avez fait 30% de profit, 40% de profit, 50% de profit, peu importe ton profit, retire déjà 30% de ce profit-là. C'est ça qui évite de perdre tout le temps de l'argent sur le marché. Cinquième stratégie à utiliser pour pénétrer le marché, c'est de la planification, planification, c'est la planification, c'est-à-dire planifier tes résultats, planifier tes holdings. Tout doit être planifié. On ne rentre pas sur le marché comme un bête. C'est pourquoi dans nos formations, on privilège vraiment ces étapes-là, la planification, le holding, les stratégies. Mais cher ami, tu ne peux pas maîtriser ça, ça comprend ces détails-là. C'est des petits trucs, mais c'est des choses qui peuvent changer la donne. On ne rentre pas sur le marché en faisant du tâtonnement. Tu ne peux pas tâtonner sur le marché. C'est de la maîtrise, c'est de la compréhension, c'est des analyses, c'est de la compétition. Le moment où tu es en train de gagner beaucoup de bêtes, en train de perdre de l'argent, ne fais pas perdre de ces guignons-là. Maîtrise les choses, maîtrise les règles et respectez ces règles à la lettre. Je donne beaucoup de contenu pour vous permettre de mieux comprendre, cerner le marché et je ne vais jamais arrêter de le faire parce que c'est ce que nous sommes dans un univers très jeune, moyen de 14 ans d'existence. On a besoin de plus, beaucoup d'informations, beaucoup de compétences, beaucoup de compréhension et je ne vais jamais m'arrêter parce que je pense que c'est important et intéressant que la jeunesse africaine puisse comprendre, cerner la crypto-monnaie. D'ici 50 ans, d'ici 100 ans peut-être, si on va utiliser la crypto-monnaie comme monnaie d'échange dans le monde, nous les Africains, on fera partie des détenteurs de l'économie de ce monde-là en ce moment. Et si on ne fait rien, si on ne partage pas, si on ne donne pas des orientations, mes chers amis, on va toujours continuer à pleurer. Dernière stratégie et c'est la meilleure façon de pénétrer le marché, c'est de vous former. C'est la formation. Je le dis tout le temps, je le répète. Votre capital sur le marché du trading, c'est votre capital connaissance. Ce n'est pas votre capital financière. Un million, tu peux le scamer, tu peux le cramer en moyenne d'une journée. Cinq millions, tu peux le cramer même dans la journée. Mais si tu as la connaissance et la compréhension du marché, je vous garantis, mon cher ami, tu as tout ce qu'il te faut. Le marché du trading se repose vraiment sur votre compétence et votre compréhension du marché. Donc, dernière stratégie, dernière meilleure façon de pénétrer le marché, c'est votre compétence, votre connaissance. Formez-vous. Et sur ce, modestie à part, vous pouvez former partout, modestie à part, allez voir les résultats de nos étudiants, allez voir les résultats de ceux et celles qui ont bénéficié de nos accompagnements. Je suis très content maintenant de voir les gens qui me... J'ai arrêté même de partager ça parce qu'au départ, c'était un plaisir de voir, de se réveiller quelqu'un m'a vend un message pour me dire que merci Mousset Sec pour votre formation. Je commence à faire de l'argent. Voici mes résultats. C'est un plaisir. Mais ils sont tellement nombreux qu'aujourd'hui, je partage plus ça. Je partage plus ces informations. Si vous êtes notre groupe VIP, vous savez, il y a... Je fais un big up à tous mes amis du Maliens qui m'ont accueillé, Cissé, qui sont en train de faire beaucoup d'argent, qui motivent beaucoup d'autres personnes. En Côte d'Ivoire, mon ami Moussa Sako, partout dans le monde, aujourd'hui, il y a des gens qui ont réussi à sortir du loup grâce à nos formations. C'est toi qui veux bien partir de ce programme. Parce que nous, on prend maintenant par vague de formation. Notre prochaine vague, ça va être 1er janvier 2023, sous co-mars 2023, pour créer des futurs millionnaires. Et vous savez, qu'on tend vers un avenir très important à prendre en compte, c'est le halving day du 2024. Je pense que la semaine prochaine, je vais faire une vidéo pour mieux récapituler ce qui s'est passé sur le marché avec les halving day. C'est-à-dire qu'il y a 3 ou 4, 3 différents halvings. Parce que pour comprendre l'avenir de la source, il faut comprendre le passé. Et tout ça, pour ne pas rater, abonnez, oui, 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 oui. Même si vous ne faites pas la formation, il n'y a pas de problème. Je vais vous donner beaucoup de contenus qui peuvent vous édifier, vous permettre de mieux comprendre comment fonctionne le marché de la crypto-monnaie. J'adore parler de l'argent. J'adore parler de la crypto-monnaie. Tout ça, c'est ici. Donc, vraiment, cinquième et dernière stratégie pour maintenir le marché, c'est la formation. Si vous trouvez quelqu'un d'autre qui peut vous former aussi, il n'y a pas de problème. Ce sera toujours un plaisir. Moi, ce qui va me faire plaisir, c'est de voir la CNS africaine maîtriser le marché de la crypto. Qu'est-ce que je vais faire, c'est de vous récapituler les 5 meilleures stratégies pour entrer sur le marché que je viens de détailler. Première, c'est de diviser votre capital en 4 étapes. Deuxième, c'est de holder de crypto. Troisième, c'est de garder 30% de votre capital. Quatrième, c'est de retirer 30% de vos gains. Cinquième, c'est de planifier. Sixième, c'est de vous former. Dis-moi ce que vous en pensez sur la vidéo, sur cette vidéo, sur les commentaires. C'est toujours un grand plaisir de lire vos commentaires. N'oubliez pas de like. Vous n'êtes pas gênant, vous n'êtes pas gentil parce que je vois que plus de 15 000, 16 000 personnes regardent nos vidéos, il n'y a pas 1000 likes. Moi, j'ai juste senti de vous partager gratuitement. Mettez un pouce bleu, c'est gratuit. Vous allez payer quoi ? Rien du tout. Mais je vous taquine. Merci beaucoup, je suis très content en tout cas. Et c'est grâce à vous qu'on continue à faire ces efforts-là et on va continuer de le faire pour sensibiliser le maximum des jeunes partout dans le monde parce que les gens nous regardent partout. Il y a quelqu'un qui m'a écrit la dernière fois pour me dire pourquoi tu dis tout le temps la jeunesse africaine et la jeunesse du monde dessus ? Parce qu'à travers Internet, nous sommes dans une village planétaire. Mais comme on se retrouve en Afrique, c'est pourquoi tout le temps on dit d'Afrique. Désormais, c'est le monde entier qui nous suit. Merci beaucoup. Et partout où vous vous retrouvez dans cette planète, on peut discuter, échanger. Allez sur la barre de description, je vous mettrai un lien qui vous permet de vous enregistrer, de vous inscrire sur des petits documents que je vais vous envoyer et en même temps aussi de vous mettre sur la liste d'attente pour la formation du janvier 2023. Merci beaucoup. À la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501